L'émission Québec est de retour pour présenter l'histoire comme elle n'a jamais été racontée. Des histoires incroyables. Le quotidien du frère André, c'était le quotidien d'une rockstar. Le phénomène Arnold Schwarzenegger a des racines québécoises. Absolument. Je ne l'étais même pas née, mais je le sais. C'est incroyable comment ça peut marquer l'imaginaire. Justement, c'est devenu des marqueurs culturels. 5 % seulement des gens s'attachaient. En 1998, 93 % désormais des gens s'attachaient suite à la publicité et il n'y avait plus autant d'enfants, c'est vrai. Puis moins de bière entre les cuisses aussi. Des histoires drôles. Ce qui se passe à la taverne, ça reste à la taverne. Tu donnes un coup de poids sur les hommes, tu les donnes, point final. Se marier, c'est un contrat. Des histoires choquantes. Les gens du Ku Klux Klan vont s'attaquer non seulement aux Juifs, mais aussi aux Catholiques, essentiellement les Canadiens français. On se sent totalement impuissants face à la machine. Il n'y aura jamais d'explications, il n'y aura jamais d'excuses non plus. On la mettra à la clé dans la boîte. Des histoires scandaleuses. Comment se fait-il que vous ne me voyiez pas ça? Voir quoi? Des histoires rassembleuses. J'en parle, j'ai des frissons. Des histoires éclairantes et des histoires sans fin. L'Assemblée nationale du Québec s'apprête à adopter le projet de loi 101. C'était un choc pour la communauté. Ça brasse pour beaucoup de monde. Il y a des gens qui réagissent. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, je pense qu'on change, somme toute, pour le mieux. J'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment plusieurs solitudes, qu'on n'est juste pas capable d'échanger. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je m'appelle Rosémi-Automne-Témorin et je vous invite à découvrir l'étonnante histoire du Québec.